Je suis Julien Gergouze, auteur réalisateur de films documentaires, également enseignant en cinéma et en histoire au lycée Jean Monnet à Saint-Etienne et depuis un peu plus d'une dizaine d'années je réalise des films documentaires essentiellement pour le cinéma et aussi pour les musées. Comment êtes-vous devenu réalisateur ? Alors je suis devenu réalisateur par accident pour être tout à fait honnête je travaillais dans une prod en Ardèche à Ardèche image production la production de Jean-Marie Barbe et un jour en discutant avec Jean-Marie Barbe justement il me dit tes recherches en histoire sont hyper intéressantes en tout cas moi ça m'intéresse et j'aimerais que tu en fasses un film si tu te sens capable ça m'a mis un peu le pied à l'étrier et j'ai trouvé une forme d'expression dans laquelle je me reconnaissais dans le cinéma documentaire donc bah j'ai continué et pour l'instant voilà j'ai fait plusieurs films le documentaire est devenu une véritable passion et je pense que j'en ferai je continuerai à en faire encore pendant longtemps. Pourquoi le doc ? Le documentaire est au cinéma un peu ce que le punk rock est à la musique c'est à dire qu'on peut faire des choses avec peu de moyens et ce qui compte dans le cinéma documentaire c'est quand même d'affirmer un point de vue sur quelque chose et de construire des récits à partir de choses du quotidien c'est là où existent les plus belles histoires et les plus fortes souvent elles sont elles sont là elles sont devant nous et il faut surtout apprendre à les détecter à les voir et à s'imaginer comment on peut les construire pour les raconter correctement pour pour donner de la dignité aux gens aussi quand on les filme ça c'est vachement important. Voilà pourquoi le doc ! Pitchez votre projet ! Madame le maire est un film qui suit un personnage qui est Anne-Sophie alors Anne-Sophie au début du film est une jeune femme qui vit seule avec ses deux enfants et donc cette jeune femme va apprendre que le maire de sa ville est condamné pour agression sexuelle alors en plus d'être le maire de sa ville c'est quelqu'un qu'elle connaît bien puisqu'ils sont dans le même parti c'est le maire décide quand même de se représenter aux élections pour briller un nouveau mandat Anne-Sophie va s'opposer à cette décision et va décider de se présenter elle-même contre Marc Petit en l'occurrence et donc elle va réussir à créer une dynamique autour d'elle voilà de rassembler du monde pour pouvoir éventuellement faire chuter Marc Petit voire être élue maire de sa ville voilà et pour Anne-Sophie cette campagne a été je pense un moment important de sa vie donc voilà c'est ça un polar féministe politique nocturne c'est à peu près ça un coup de gueule ou un coup de coeur alors des coups de gueule on pourrait en passer beaucoup notamment en ce moment donc je vais préférer parler d'un coup de coeur il y a un autre film qui est sorti qui est un peu passé sous les radars c'est un film de Thomas Polo qui s'appelle Municipal justement c'est un film où en fait le réalisateur décide d'envoyer un comédien un acteur dans un bled du fin fond des Ardennes un petit peu qui a subi un peu le passage de la grande industrie qui est en crise et il essaye de créer un événement comme ça autour de la candidature d'un comédien qui n'est pas d'ici et ça va être un petit peu l'opportunité pour tout ce milieu politique d'une ville un petit peu un petit peu abandonné de se ressaisir un peu des enjeux citoyens et ça fait un très beau film qui est là aussi en tension entre la fiction et le documentaire donc ça a été une source d'inspiration voilà Thomas Polo Municipal je vous le recommande chaudement